bonjour à tous alors moi c'est sophia je suis coiffeuse et je partage avec vous tout ce qui touche à la coiffure afin de vous aider dans l'apprentissage de la coiffure d'ailleurs dans cette vidéo on va parler des quatre défauts à ne surtout pas avoir pour se lancer dans la coiffure et devenir coiffeur ou coiffeuse juste avant de commencer abonnez vous à la chaîne youtube juste en bas c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure je vous rappelle également que vous pouvez télécharger le guide gratuit le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure donc qui n'est pas une liste de courses c'est un guide complet pour vous aider à bien jouer sur votre matériel coiffure pour vous éviter des mauvais achats et avoir du bon matériel qui est dans la coiffure le matériel c'est essentiel bon voyons tout de suite ensemble les quatre défauts à ne surtout pas avoir pour faire le métier de coiffeur défaut numéro un être de nature antipathique donc le contraire de sympathique donc être impoli oublier facilement de dire bonjour au revoir ou toute autre formule de politesse c'est pas possible dans ce métier c'est clairement pas possible on pourrait se dire mais tout le monde dit bonjour au revoir peut-être pas besoin de nous dire ça sérieux vous êtes jamais tombé sur des caissières complètement impoli qui vous regarde droit dans les yeux pourtant donc oui je précise la politesse est de rigueur ou encore être non souriant faire souvent la tronche en regardant les gens franchement le métier de coiffeur est un métier de contact direct avec le client donc franchement on se doit vraiment d'avoir un bon comportement afin de mettre à l'aise le client et donc d'être agréable poli et souriant donc les antipathiques endurci désolé mais ce métier n'est pas fait pour vous le capital sympathie d'un coiffeur est primordial défaut numéro 2 jaloux envieux et oui la jalousie est un vilain défaut et il n'a rien à faire dans la coiffure un coiffeur est là pour embellir au maximum ses clients et ses clientes il doit vouloir le meilleur pour eux c'est donc incompatible avec la jalousie et l'envie ce défaut peut d'ailleurs expliquer pourquoi certaines coiffeuses coupent 30 cm de cheveux à des clientes au lieu de 3 cm je dis ça je dis rien mais ça peut l'expliquer donc oui la jalousie on l'oublie c'est vraiment pas fait pour ce métier défaut numéro 3 être mauvaise langue ou avoir le jugement facile critiqueurs critiqueuse dans ce métier on aide les gens à se sentir bien se sentir mieux à se sentir beau à les aider à avoir plus confiance en eux également en les mettant en valeur au maximum on est donc vraiment pas là pour juger les gens les critiquer et trouver tous leurs petits défauts on doit mettre en avant leur potentiel et non les regarder de travers les juger sur leur physique ou autre là encore c'est complètement incompatible avec le rôle du coiffeur désolé défaut numéro 4 raciste et oui c'est un défaut et oui je le précise car malheureusement ça existe encore de nos jours je vais englober le mot raciste en parlant de race mais aussi de religion donc oui quand on est coiffeur c'est juste pas possible d'être raciste dans tous les sens du terme donc ne pas aimer les gens de couleur quelle que soit la couleur ou encore ne pas supporter les gens de différentes religions juifs chrétiens bouddhistes musulmans c'est pas possible on n'est pas là pour juger leur religion mais pour les coiffer donc ce défaut est carrément inacceptable en tant que coiffeur déjà sans être coiffeur c'est inacceptable mais en étant coiffeur c'est juste pas possible et complètement incompatible euh comment ça incompatible parce que moi je gère super bien d'être coiffeuse et raciste hein ah bon et je peux savoir comment ? ah bah c'est super simple quand y'a un noir qui rentre c'est direct euh non vous on coiffe pas vos cheveux comme ça ils croient que c'est juste une question de cheveux qu'on sait pas faire et quand c'est une arabe et bah c'est facile on fait exprès de la foirer comme ça on est sûr qu'elle va pas revenir et puis c'est tout ok d'accord ça fait peur quand on est coiffeur on coiffe tout le monde les gens de toutes les couleurs de toute nationalité et de toute confession donc les racistes désolé mais ce métier n'est pas fait pour vous donc pour récapituler si vous avez un de ces quatre défauts antipathique jaloux mauvaise langue raciste vous aurez de grandes chances de pas être à votre place en tant que coiffeur bon encore juste un défaut comme antipathique on va dire ça peut se travailler et se corriger mais si vous avez les quatre défauts réunis là clairement oublier la profession de coiffeur et trouver un autre travail j'espère que cette petite vidéo pour rappeler gentiment les défauts qu'un coiffeur ne doit vraiment mais vraiment pas avoir vous a plu lâchez moi un petit pouce en l'air juste en bas c'est sympa et c'est pas cher si la vidéo vous a plu et dites moi juste en bas en commentaire vos défauts ça peut être rigolo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos coiffure